Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Pas le plus rapide que nous ayons vu Mais on est tout de même Et là il y a ce fameux virage En Formule 1 Je ne sais pas à quel moment Je trouve que je suis bon Mais pour le moment c'est pas le cas Alors par contre je ne ferai pas de revanche Sur ce jeu Avec une meilleure équipe Puisque j'ai déjà gagné le championnat à l'époque Je ne sais plus avec qui Je crois que c'était avec la Jordan On avait gagné aussi le championnat en mode full pluie aussi Qui était vraiment le plus simple en fait On avait gagné quoi aussi ? On avait gagné Formule 95 Avec Taki Inoue En mode difficile en plus je crois Je ne sais plus Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voyez combien il est fait par rapport au temps de qualification précédent En fait c'est plus lent que son meilleur tour de qualification aujourd'hui En fait il est vraiment nul Qu'attends qu'Antirap le remplace ? J'ai mieux pris la sortie Je vais pouvoir regagner du temps Mais ça ne va pas être exceptionnel Vraiment Une 16.9 Voilà je gagne un peu de temps Je suis cinquième Je retente encore une dernière fois Pour avoir changé le coup de ne pas mettre du tout d'appui Ça pourrait peut-être passer Mais c'est vrai que bon Là je vais avoir tellement de J'ai tellement envie de pénaliser dans les virages Que même si j'ai beaucoup de vitesse Je pense que c'est un peu fichu En vrai fichu pour fichu Je pense que je vais faire ça Son chrono s'améliore sur le premier tronçon Mais il ne va toujours pas aussi vite que le plus rapide des qualifiés Mais de toute façon ça c'est mort pour les plus que les qualifiés Les pilotes les plus lents qui n'ont pas effectué un temps inférieur à 107% du meilleur temps de qualification Ont le droit de demander une dérogation au commissaire Mais il est très improbable qu'ils l'obtiennent Voyons combien il fait par rapport au temps de qualification précédent Il améliore ses performances personnelles Mais reste encore derrière le leader des qualifications Cinquième Je ne sais pas si ce sera mieux ou pas Ouais un petit peu mieux, 4 secondes Le problème c'est que là si je fais qualification Je vais faire oui On va faire revenir à la confirmation de la voiture Et je vais éviter de me spawner bien sûr Et on va du coup On va du coup mettre beaucoup moins d'appui Enfin beaucoup moins On va peut-être mettre 5% de moins Je vais essayer de ne pas me spoiler Donc je ferme les yeux Je vais appuyer sur X dès que je passe au temps Et j'entends la musique Ok, donc là je n'ai rien vu Configuration voiture Comme toi, vous voyez, je ne peux pas changer Là c'est marrant que ça bug à cet endroit Disque de frein, non ? Ouais, on va baisser, on va passer à 49 Et 34 derrière Carburant à tour bien sûr Sinon ça n'a pas intérêt D'ailleurs, est-ce que je peux mettre 0 ? Je crois pas Allez, démarrer la session Vous, vous savez, moi je ne sais pas Mais je pense qu'on va partir dernier Il s'agit d'une course très épouvante Qui sert de bande-essai à bon nombre d'écuries Cela signifie bien sûr que les pilotes connaissent bien Les 4 km 300 du circuit Mais même ainsi La nouvelle épingle en montée Et la parabolique finale Peuvent donner lieu à quelques problèmes 1996 a vu la 3ème victoire de Williams en 3 ans Un record que Frank Williams, je le sais Tient à conserver Il y avait eu un accident devant la chicane Je crois, entre les deux McLaren À l'époque Santana Magnussen Bon, je vois les temps autour Je me dis qu'on va être dernier Puisque là, on est encore en une 15 Je n'ai même pas réussi à faire une 16 15-3 15-5 Et une 16-9 On est nul Magnifique Les pilotes occupent leur place sur la grille maintenant On rajoute un petit poste de seconde Allez, c'est parti Les feux rouges commencent à s'allumer Et c'est parti, c'est parti Zébardi Il décolle de la grille vers le premier virage Je vais aussi à coller comme il faut Stupéfiant Et il passe Ouf Oh non, on a canot Oh non Tout est réduit à néant Puisque de toute façon, je ne pourrais pas les rattraper Et voilà Je me suis pris les deux prosts Ah, secours C'est pas grave Allez, on va faire la course de toute façon Tu es obligé de la finir en tous les cas Mais je m'attends à rien du tout Je rappelle d'ailleurs que je ne fais aucun cut dans mes vidéos Ce que je devrais faire d'ailleurs à un certain moment pour éviter les temps morts Mais comme je ne l'ai pas fait en début du championnat, je ne vais pas le faire pour la suite Je vais rester cohérent Mais peut-être que je ferai quelques cuts dans les prochains championnats Parce que bon, apparemment, comme j'ai trouvé un petit logiciel qui peut faire ça Sans forcément d'avoir tout réencodé Eh ben, je vais en profiter Et là, il va falloir meubler Parce que je n'irai jamais à la vitesse des IA D'ailleurs, je me demande comment c'est possible Ce circuit, je ne peux rien faire Non, non, rien faire du tout Allez, il ne reste Comment j'ai tapé les 300 ? Je ne crois pas Non, mais ça n'est censé Je suis à 280 Elle est longue, elle est une droite en plus à ce tourisme Je ne tape même pas les 3 En tout cas, si vous voulez savoir ce que ça donne Une équipe pourrie dans un championnat difficile Vous avez compris, c'est pas infaisable On a quand même réussi à faire de bons résultats Mais il y a des circuits, par contre, qui ont un gap Une difficulté qui est tellement grand Que de toute façon, c'est impossible Là, je veux dire, même si j'ai le meilleur setup du monde Je pense que je ne peux rien faire Voyons comment se compose le placement maintenant En tête de la course Hans Harald Frenzen Deuxième Williams, numéro 1 À la troisième place Michael Schumacher Alors, apparemment, il y a une astuce avec les agro-stands Quand on est en mode avec les agro-stands Et l'écart se comble Euh, ce qui peut permettre de gagner Mais bon, évidemment, ça se fait des courses Donc c'est peut-être faisable, un petit peu comme ça Regardez le temps que je perds Ah, j'ai réussi à reprendre du temps Quel dixième ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Attendez On va voir, on a Cano peut-être Qui est en train de débuter sur... Nous sommes dans le troisième tour de l'affaire J'ai même mince espoir pendant 3 secondes Effectivement, le Portugal, ça marche pas du tout Et d'ailleurs, la question que je me suis posée, c'est Si vous regardez, là où j'ai fait des bons résultats On va dire, hormis Monaco Et peut-être le Suzuka Ce sont des circuits où Qui étaient vraiment pas spécifiques à la C97 Mais avec soit des portions modifiées Par rapport au jeu Formule 1 classique Ou Bah, des nouveaux circuits Typiquement, en Australie, j'ai pas eu de problème Interlagos, c'était un circuit de 95 J'ai galéré à fond Argentine, pareil À un certain coup, j'ai pas trop galéré Que sur le circuit Bah, un peu exclusif Ou modifié pour la fin 97 Parce que même Silverstone, par exemple Et bah, c'est un circuit qui a été modifié Sur la dernière chicane Entre la version 95 et la version 97 Il s'est du terrain Ouais, je sais, je sais Ça, vous voulez l'entendre jusqu'à la fin De toute façon Je crois que c'était Je crois que c'était Vinap qui avait gagné le rempli de Portugal 96 Je dis pas de bêtises Il avait fait un super déplacement dans le dernier virage Là, ça, c'est le sonien à manger avec Schumacher Je crois C'est tout Pas plus Comme disait Jean-Livancé Effectivement, c'est un circuit qui s'arrête pas mal pour les essais Par exemple, Tyrell tournait sur ce circuit Je crois qu'il y avait Aros qui tournait dessus Minerdi faisait des tests au Portugal Je sais plus, il y a pas mal d'autres équipes Mais il y avait pas mal d'équipes qui faisaient des essais C'est un peu comme Catalogne, en fait Placement de la course A la première place Hans Aralb Frenzen Deuxième Williams, numéro 1 En troisième Michael Schumacher A la quatrième place Jean Alézy En cinquième position Gerhard Berger En sixième position Ralph Schumacher L'écart se creuse Et du coup, il y avait le 1.1.2 Il y avait Storil Il y avait aussi Catalogne Ce qu'on a encore l'habitude d'utiliser à l'heure actuelle Pour les essais libres Et il y avait bien sûr Silverstone Qui est utilisé surtout par les équipes anglaises Et évidemment, je ne parle pas de Churano Pour Ferrari Et parfois, peut-être Minerdi Je ne sais plus si Minerdi partageait vraiment le circuit des fois Il s'est du terrain Il me semble que Sauber a eu partagé ce circuit à un moment avec Ferrari Parce qu'il n'était pas trop loin aussi Ah, c'est Hill qui est 21ème Ok Super Ouais, je prends quand même une seconde sur Hill Ça ne change rien Je pense que ce qui est vraiment rageant C'est quand même avec Pdeleron Je n'ai pas de vitesse de pointe A aucun moment je profite Ouais, je perds 7 dixièmes dans le premier secteur J'en rattrape peut-être un ou deux dans le deuxième Et je perds une seconde pleine dans le dernier Parce que justement, je n'ai pas assez d'appui Regardons le classement de la course aux places suivantes Septième Eddie Irvine Huitième David Coulthard Neuvième Olivier Panis Je voulais tendre mes trajectoires Mais ça ne passe pas vraiment Allez, j'ai gagné un dixième Un dixième dans le deuxième secteur Et d'ailleurs, c'est un circuit où en 95, si je ne dis pas de bêtises, Minardi a marqué un point Dans le dernier Pour la dernière fois Avant 99 Et surtout, ils l'ont marqué C'est la raison pour laquelle les cas entre les temps de qualification des écuries d'éclat Qui étaient portugais d'ailleurs Il s'est du terrain Bon, c'est pas... C'est guère passionnant pour vous, j'imagine Mais bon, heureusement, ça ne l'est pas plus pour moi C'est... Enfin, jusqu'au bout, on y va Après, on aura sûrement Reres pour le dernier cours de la saison Ouais, ça peut être peut-être intéressant A voir J'ai souvenir que... Je crois qu'à les secteurs, ça sortait pas trop mal Voyons comment se compose le classement maintenant En tête de la course En 2e, Williams, numéro 1 A la 3e place, Michael Schumacher Attendez une minute Il n'y a plus maintenant que 3 tours jusqu'à l'arrivée A la 4e place, Jean Alésie En 5e, Gerhard Berger 6e, Ralph Schumacher D'ailleurs, il y a quelque chose auquel je me rends compte Si vous regardez attentivement Je vais vous montrer au moment où il sera Sur le circuit Vous verrez qu'il y a les camions des équipes Sur le circuit du Portugal Et je crois même que s'ils vont regarder attentivement Ils n'ont pas été à jour Ils n'ont pas été mis à jour tous Réellement pour la saison 97 Alors on va faire un peu le tour Parce qu'on ne fait pas le choix C'est un circuit Je vois même si je vais prendre un tour à la fin On fera pause, s'il faut Essant de vous montrer quand même Parce que c'est un des rares éléments Peut-être intéressants à montrer dans la vidéo Quand on va passer au niveau des motorhomes des équipes C'est vers là Et maintenant, quels sont les pilotes dans la suite du classement ? A la 10ème place Giancarlo Fizikella 11ème Mika Akinen A la 12ème place Johnny Herbert Regardez ici, on a Benetton Renault Alors on va faire un peu le tour Regardez ! Regardez bien ! Regardez bien ! On a encore Simtek On a Simtek qui est encore présent On a l'ancien Alors juste à côté de Simtek à gauche Vous avez Jordan En version Jordan Peugeot Alors je vais avancer un petit peu Voilà Vous avez Forti Vous avez la Minardi Justement c'est ça qui m'a fait tiquer au début Avec le Jeep et le vert C'était les couleurs de Forti en 95 et 96 Ensuite je ne sais pas On a Ferrari Et je crois que c'est tout On va peut-être faire la vue arrière Et oui voilà Et on a Sober Ford C'est le dernier qui m'a fait tiquer Dans le dernier motorhome Donc c'est vraiment ceux de la saison La saison 95 Ils n'ont pas fait de changement Il recule un peu Peut-être un peu pour le Béton Renault Je ne suis pas sûr Mais bon voilà C'est une petite particularité De ce circuit Je pourrais pousser le vis à m'arrêter A faire le tour et tout Mais bon, il ne faut pas exagérer En tout cas c'est étonnant qu'ils n'aient pas changé ça Parce que par exemple Là ce circuit Ce qu'ils ont changé par rapport à son 95 C'est que par exemple Ils ont enlevé évidemment le Fosters Qui est encore présent en 95 En faster Ils n'arrivent pas à suivre l'allure Que lui impose le leader de la course Ouais ouais De toute façon Il n'y a rien à gagner Ils ont modifié les sponsors Par exemple Pour enlever le Le alcohol Mais ils n'ont pas modifié tout le reste Oui il y a une bataille à trois là Devant Je serais en train de me poser la question Si là aussi Ça ne serait pas modifié Alors on les voit encore Les motorhomes Bon de toute façon C'est le dernier tour En meubles Je suis sûr que cette victoire Va faire énormément plaisir A Franck Williams Et à toute l'écurie Williams A la deuxième place Williams numéro 1 Je vais essayer de refaire Un dernier petit taré sur l'image Donc là on a les Williams McLaren Je ne reconnais pas trop Les grilles au milieu Je ne sais pas ce que c'est Bon de toute façon C'est pas grave Attendez On va le faire un petit peu Il y a Benetton Voilà Simtech McLaren Bon il n'y a rien d'autre Je ne vois pas d'autres trucs Intéressants Bon voilà Au moins Pour ceux qui sont encore là Vous n'aurez pas perdu votre temps Vous aurez tout de suite Un truc qui est peut-être Un peu intéressant Peut-être Ce n'est pas grand chose Alors Bon on est dernier De toute façon Vous avez compris Ça ne sert à rien J'espère que le RS passera mieux C'est-à-dire qu'il va y avoir Une dernière course Cool Par contre je pense Qu'au championnat Pire Consulteur Là on s'est vraiment mis Enfin on s'est mis en difficulté Je crois même Que je lui fais dépasser Au championnat C'est marrant Parce qu'ils sont ralentis Je vais peut-être Pour rattraper à Williams C'est Frenzen Qui d'ailleurs avait un gouffre Par rapport aux autres Il va rentrer au stand ou pas Est-ce qu'il rentre au stand Quand ils ont fini la course Eh regardez Il rentre au stand C'est cool Ça je n'ai jamais fait gaffe Je sais que Non 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 Je sais que C'est l'émulation Si vous jouez au jeu Sur le vrai Sur le vrai console Ce que j'ai fait dans la vidéo Sur les consoles Il fallait que je le recommence Parce qu'il y a un bug de son Bref Il va jusqu'au bout Donc on entend vraiment Le commentaire jusqu'au bout Et malheureusement Sur l'émulation Pour l'instant Je n'ai pas vu de mode Pour corriger ça Alors du coup Donc Frenzenvi Neuf Schumacher Allez-y Berger Ralf Schumacher Et au classement Voilà C'est ce que je pensais Jean allez-y Du coup Repasse devant On verra Si on peut Tenter de repasser Prendre notre position Et terminer dans le top 4 Ce serait cool Pour moi On est dans le top 6 C'était inespéré Franchement Donc on est plutôt bien Quand Ervann Est assez loin Des autres Je trouve Schumacher Surtout Comme G9 Est à la rue Par rapport à Frenzel Un kill cru Là on est tranquille Il n'y a rien à gagner Sur le championnat constructeur Par contre A voir quand même Que Jordan A battu McLaren Le championnat constructeur C'est Williams Qui va gagner Et bah écoutez La dernière course Comme prévu Ça sera RRS En espérant faire Une prestation Un peu mieux Quand même Je vous dis à la prochaine Pour la suite du championnat Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada